Nagi ne manque jamais de s'intéresser à la vie privée des candidats de n'oubliez pas les paroles. Ce mercredi 5 juillet, l'animateur a été interpellé par un détail sur une challenger et c'est même permis de la conseiller. Un visage en chasse à un autre dans n'oubliez pas les paroles. Éliminé après 30 victoires et 162 000 euros de gains remportés dans le programme de France 2, Laure a trouvé sa remplaçante en la personne de Mélodie. Maestro en fonction depuis 5 jours, la jeune femme mise sur ses connaissances, mais aussi sa belle voix pour s'illustrer le plus longtemps possible à l'antenne. Un atout qui, paradoxalement, la desserre dans l'émission. En effet, Nagi lui a rappelé en début de semaine que ce n'était pas le but du jeu. Ce n'est pas un concours de chant. Vous chantez extrêmement bien et on est ravi d'entendre une jolie voix, mais ne vous prenez pas la tête et surtout ne vous troublez pas au point d'oublier les paroles pour chercher la bonne tonalité pour bien chanter, l'a-t-il mis en garde. Ce mercredi 5 juillet, l'animateur avait de nouvelles indications, cette fois-ci plus personnelles, à partager avec une challenger. Anaïs n'a pas engrangé de point dans la dernière étape. Venue tout droit du canton du Jura, Anaïs a tenté sa chance dans la seconde émission, proposée dès 19h15 sur la 2. Cette Suissesse travaillant à l'assurance maladie s'est préparée ces dernières années en révisant entre 300 et 500 chansons, et se dressait donc comme étant une adversaire de taille pour la détentrice du micro d'argent. Elle projetait d'investir les potentiels sous-à-gagner dans le jeu dans son appartement pour aménager une, voire deux. Chambre pour Mathilda et Bruce, ses enfants. La candidate partage donc un point commun avec Nagui qui est lui-même père de quatre d'en bas. Si est-il à ce titre que le présentateur s'est permis de lui donner un conseil. Point mais a marqué Nagui pour une raison très particulière Anaïs est confrontée à un petit problème quasiment chaque soir à l'heure du coucher, les enfants, viennent nous rejoindre dans le lit et on est un peu serré. D'autant que ce rituel de ses petits bouts de neuf mois et deux ans dure pendant une bonne partie de la nuit. Une situation qui a interpellé Nagui. Constatant que la candidate souhaitait conserver sa routine, l'animateur a déclaré, non, non, il ne faut pas. Encore une semaine, après on arrête. Si est-il juste un papa de quatre enfants qui vous dit que si est-il bien de marquer les territoires. Est-ce que vous quand ils auront 16 ans vous irez dormir dans leur lit ? a-t-il lancé. Pour rappel, Nagui Anina, une fille de 25 ans, née de sa relation passée avec l'animatrice Marine Vigne. Depuis sa rencontre avec Mélanie Page, qui l'a épousée en 2010, trois autres membres ont complété la fratrie recomposée, Roxane, 18 ans, Annabelle, 15 ans, et Adrien, 11 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501